Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en automne, c'est frisquet, mais il fait beau soleil et on est vendredi après-midi et on ne travaille pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du bike. Aujourd'hui, je suis en train de tester un petit bike que j'ai monté il y a quelques semaines, que vous n'avez pas encore vu. Et, malheureusement, ce bike-là est déjà sur le point de s'en aller. Ouch! Je me suis accroché. Mais, on va lui donner une dernière chance. Premièrement, c'est quoi ce bike-là? C'est quoi ce bike-là? Alors, c'est ici que je présente mon Comag Road Down 2020. Non, il n'y a pas de suspension en arrière. Je me suis monté un petit R-tail. J'avais un petit buzz de... Roulé un R-tail. Le dernier R-tail de trail que j'ai roulé, c'était dans le temps, un Devancy Chili Pepper. C'est quoi que de Cross Country, j'avais 14 ans. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé ça. J'avais un buzz... Je me suis monté un petit R-tail, ça fait... Roodone de Chromag Fox 36L en avant. Ça m'a plu à me l'avoir prêté. 160 mm pour rouler en avant. Ça, c'est mes roues du... Du Evo. Des petites stands, flow, ZRT, ZTR. Foutu bonnes roues. Michelin Wilde 1.0 2.4 Cushcore. Crankset Atlas. Fédale 1-Up. Avec les freins A4, de l'eau dans une bouteille. Fox Transfer et SRAM GX all the way. Ça fait que... On va remettre le casque. J'ai monté cette bike-là avec ce que j'avais à la maison. C'était du 27.5. Mais le plan, c'était de monter en 29. Je l'ai essayé en 27.5. Et le bike a failli aller sur le marché de la vente très rapidement. Le bike était playful. Le bike était le fun. Mais... De plus en plus, je me rends compte... Casse-pieds. Je suis un gars de 29. C'est vrai que les feuilles font pas trop de bruit en passant. Fait que c'est ça. Je suis un gars de 29. À ma grande surprise. Mais... Je voulais essayer le bike... Pour faire... Avant de le vendre. Fait que je l'ai monté en 29. Je me suis prêté une fourche qui traîne à la maison. J'ai pris mes roues du Eval. Et voilà. Écoutez... Ce bike-là, il était supposé déjà être en morceaux et être vendu. Je l'ai roulé avec la blonde... Dans un petit centre que j'aime bien. Il s'appelle Saint-Basile. Puis... Call-In! Il est fun, ce petit bike-là. C'est sûr, ça cogne beaucoup. C'est pas un vélo à suspension. Mais Crème... Quand... Tu roules des trails bien tapés. Mettons comme ça ici. Quand t'as pas de roche et de racines. Puis tu commences à pomper le bike. Pour aller chercher un peu de vitesse. Bien, maudit, c'est le fun! Juste de pomper le bike. Deux, trois petites fois. T'as une bonne vitesse. Puis il est trippant à rouler. Il est trippant à coucher sur le côté. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est sa dernière chance. On va le tester à VBN, au Rockmont. C'est le fun, on le garde. Si j'aime pas ça, on le dissèque en morceaux, puis on le vend. Ça fait que si vous avez apprécié cet épisode-là, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus de contenu de R-tail, de double suspension, peut-être même de street bike. On est quelques-unes à la maison qui n'a pas encore passé dans le charnot. Je pourrais que je fasse de quoi. OK, on se va descendre un peu. Bon. Ça fait que comme première piste, on va en faire un petit tranquille. J'aime bien, j'aime bien me réchauffer avec ça là. Ah, c'est du fait, j'en parlais. J'aime bien, j'aime bien. Ah, c'est le... Ah, c'est le... Ah, c'est le... Ah, c'est le... Je n'ose avec ça, si tu es. Maintenant, on va se diriger vers le mont Suisse, par une autre petite piste facile. Oh, petite famille, on fait attention. Des tabaroutes que c'est pas pareil en un terre. C'est sketch. Pas soufflé en plus. Ok, je ne suis vraiment pas autant à l'aise qu'avec mon hymne. On va voir ce que ça dit dans Maltec, cette bike-là. Ok, ce n'est vraiment pas le trail de choix pour ça. Ha! 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 Sweet! Ha! Ha! Les bouts de parles à trail, là! Ha! 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 c'est sûr que ce genre de trail là à part que ça cogne plus il y a un gros défaut c'est que vu que tu n'as pas de de suspension en arrière tu as beaucoup beaucoup moins de traction parce que ta roue n'aurait jamais collé au sol c'est sûr que le break est très lent dans ce genre de piste là là où ce channel a commencé ah non il est froid alors on prend de la ligne à gauche ça c'est la ligne pour se tuer à droite que j'aurais pu rester limite paralisé c'est sûr que c'est mon pire temps ici à part la chute que je me suis planté puis j'ai arrêté 15 minutes ok c'est intéressant c'est différent bon, mon suisse on va voir s'il y a quelque chose de soufflé genre Servin Table Run ou Grand Hagen qui ne l'était pas dimanche on va aller voir ça alors comme la Grand Hagen n'a pas encore été soufflée en une semaine on va en faire un autre on va espérer qu'elle va l'être ça va être Servin ou Table Run God damn ça va être rapide dans le tail oh, il y a de la boîte qui revole juste en calenté correct ça sent le popo de chevaux c'est bizarre X à K oh, il y a de la boîte qui revient oh, il y a de la boîte qui revient oh il y a de la boîte qui revient ça se jomme tellement pas comme un dos des boutages nose dive, des bouches parant en flèche bien droite mais, une affaire plus à l'aise de sauter en 29 qu'en 27 il n'y a plus de foin pour les vaches partie des plus fun artel oh racmon ce serait juste ça faire du bike, maudit que ce petit artel serait le fun oh une grosse dinde un autre wow on fait du artel à la faune sauvage oh non qui a oublié ses gants non qui a oublié ses gants ça fait que oh une petite dernière aire j'ai croisé un fan du channel, Jérôme bonjour, qui fait du bike tout en respectant le confinement toujours le fun de jaser avec du monde qui aime les vidéos, un gros merci gars, j'apprécie énormément vraiment on va en faire une petite dernière une petite piste chrétienne le sabot de la vierge qui n'a pas été soufflé c'est correct ok oh non, a été soufflé, c'est le début qui n'est pas soufflé ok, my bad à droite merci beaucoup encore une fois, je lève mon chapeau aux gens qui ont appris les petites règles non écrites ok, c'est plus ça le fun artel hop ok, c'est plus ça le fun ouais Oh, c'est pas là, c'est la semaine passée Non, non, c'est correct Bon, la dernière piste, ça va être la fin de le sabot Trop, mademoiselle Vous êtes tous dans vos pistes Ça parait que ça fait une saison Et voilà Oh, c'est drôle, j'ai terminé la vidéo la semaine passée ici aussi Alors, c'était une petite ride Pour monter Ou montrer, plutôt Ce magnifique vélo Petit Cro-Mag Road Down En 29 J'espère que vous avez apprécié Alors Qu'est-ce qu'on fait, guys? Est-ce qu'on garde cette bike-là ou on ne le garde pas? Est-ce que vous savez si je vais le garder ou je ne vais pas le garder? Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez m'en parler dans les commentaires juste en bas Ou si vous préférez Les gros double suspensions Yop, ça reste votre avis Et je serais curieux de le savoir Alors sur ça Je vous dis un immense merci d'avoir écouté Si vous êtes rendu jusqu'à la fin Vous êtes des champions, un remercie Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui Je vous invite à donner un petit thumbs up Et peut-être même à vous abonner Pour voir plus de vidéos Le Freeride Québec Salut, guys! Je t'ai manqué deux pouces Je t'ai manqué deux pouces